Mercredi, Enid prépare quelque chose, versant du fanta sur le sable. Je vais essayer de le tirer. Rends un sable plus intéressant. Bouge, écrasons-le. Regarde, il y a des dentiers et des yeux. Aïe, il m'a mordu. Pour ça, je vais lui arracher une dent. Bien fait pour toi. Bien joué. Oh là là, ça dents. Jette-la. Jette aussi ce stupide dentier. C'est en fait Kane, le maître de piste. Et il est furieux à propos de sa dent. Ce sont ses enfants qui m'ont arraché la dent. Vilains enfants, vous deux devez être punis. Qu'est-ce qui se passe? On se revoit de l'autre côté. J'ai de la peine pour ces filles. Je devrais les aider. Viens par ici. Tu peux nous aider, s'il te plaît? Oh là là! Je n'aurais jamais cru voir Mardi pleurer. Écoutez, je vais vous donner un indice. Vous devez récupérer une clé de chien personnage du cirque digital pour sortir d'ici. Je vous donne la mienne en premier. La voilà! Youpi! Notre première clé! Première porte terminée. Maintenant, on passe à la pièce suivante. Quelles pièces vont-elles explorer ensuite? Oh, allez! Sors de là! Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à sortir cette carotte de la terre. Voilà la clé! Je l'ai trouvée! Elle la porte comme un combi. Salut les nouvelles! Vous voulez cette clé? Oui, s'il te plaît. Eh bien, si vous m'aidez à sortir cette carotte, vous aurez la clé. D'accord, on va t'aider. Peut-être que ce sera plus facile si on tire ensemble. Un, deux, tirer! Je sais! Oh! Wow! Wow! Sérieusement? Je vais le faire moi-même. Vous voyez? C'est trop facile. Wow! Vous êtes tout tellement faible. Voilà ta carotte géante. Merci! Vous avez bien aidé. Tiens, bismuscle! Voilà la clé. Merci pour le coup de main. Enfin! Sortons d'ici. Maintenant, on passe à la pièce suivante. Je me demande quelle pièce on va explorer ensuite. Aidez-nous! Nos enfants ont disparu. Accrochons leur avis de recherche. Je vais en mettre juste ici, sur ce lampadaire. Je vais en mettre un là-bas. Et un autre sur ce pôle-ci. Hé! Qui a fait ça? S'il vous plaît, aidez-nous. Nos enfants ont disparu. Je ne vais pas vous aider. Après que vous ayez mis une affiche sur mon visage. Je sais comment le convaincre. Que diriez-vous d'une boîte de beignets? Je parie que c'est votre péché mignon. Wow! Je peux en avoir. Oh! Aidez-nous d'abord. D'accord. Je vais vous emmener au commissariat. Voici les suspects. Peut-être que l'un d'eux a kidnappé vos enfants. Lequel a une dent en moi? Docteur Eggman, viens ici. Nous devons vérifier tes dents. Ce n'est pas lui. Maintenant, va-t'en. Quoi, la chose? Le vampire? Ce n'est pas moi. Hmm. La chose amène-le ici. Cet œil devrait te faire montrer les dents. Il a toutes ses dents et ses crocs. Ce n'est pas lui non plus. Mais qui cela peut-il être? Regarde! Ce docteur a une dent en moi. Hé! Regarde! Ce docteur est recherché. Allons le trouver. Attends! Euh... D'accord. Prenons la fige avec nous. Dépêchons-nous. Laissons la chose ici. Vite! Cache-toi derrière le poteau. La chose a l'air tellement effrayée. Mais elle n'a pas à fonctionner. Le méchant docteur l'a attrapé. Ouah! Maintenant, allons suivre ce docteur maléfique dans son labo. Vite! Avant qu'il ne ferme la porte. C'est quoi cet endroit? Ça a l'air tellement effrayant! J'ai trop peur! Regarde toutes ces choses effrayantes! J'ai un mauvais pressentiment. Oh là là! C'est Coffmo! J'ai trop peur! Qu'est-ce qui vous amène ici? Ce n'est même pas effrayant. Je me suis transformée en Barbie. Tu veux un rouge à l'oeuvre? Là, je commence à avoir peur. Oh! Merkedi! Prends sa tablette! Tu dois la manipuler pour que Coffmo te paraisse moins effrayant. D'accord. Je vais lui donner une faux. Quoi? Ensuite, je vais lui mettre un masque de Ghostface. Ce n'est pas du tout un truc de Barbie. Je ne suis plus effrayante. Je m'en veux! Oh! Regarde! Il a laissé tomber la clé! Bien joué! Allez, sortons d'ici et passons à la pièce suivante. Maintenant, on passe à la pièce suivante. Quelles pièces vont-elles explorer ensuite? Où est-ce qu'on est maintenant? Salut les filles! Je vous attendais! Voici la clé. Salut, Ragata! Salut! Allez, je vais vous donner la clé. Ouah! Pas si vite! Ha ha ha! Je vais enfermer Ragata dans une boîte. Le temps presse, les enfants. Oh non! Ragata! On doit la sortir de là. Qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est difficile. Oh! Je sais! Je vais utiliser mes griffes. Ça devrait déchirer la boîte. Ouah! Je peux m'échapper. Merci beaucoup de m'avoir sauvée. Voici la clé. Youpi! Merci, Ragata. Tu es la meilleure. Maintenant, on passe à la pièce suivante. Alors, ouvrir la porte. Au revoir, Ragata. Merci pour ton aide. Elles ont toutes les clés et sont revenues dans la première pièce. J'ai une nouvelle expérience à faire. Ça va être révolutionnaire. Ouah! Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Aidons-le! Chut! Reste tranquille. Allez, on y va. Approchons-nous distraquement de lui. Hum hum. Qui êtes-vous? Laisse-moi voir ses dents. C'est trop gros pour lui. Oh non! Regarde! Quel beau laser! Donne-moi la dent. On peut utiliser le laser sur ses dents. Je ne vais pas vous laisser toucher à mes affaires. Alors, je devrais appeler la police. Vous savez quoi? Je peux vous aider. Vous voulez tirer au laser sur ses dents? Bien. D'accord. Ça s'est transformé en canne. Wow, ce truc est lourd. Je me demande ce qu'il fait. Il a fait apparaître une porte. Vite! Ça pourrait nous emmener là où sont nos enfants. Ça a l'air intéressant. Allons-y. Leurs mamans sont aussi arrivées dans le monde du circuit digital. Cet endroit a l'air intéressant. Regarde! On a réussi! Regarde! Ce sont nos mamans! Je suis tellement contente qu'elles soient réunies avec leur maman. Vous avez oublié qu'il faut récupérer une clé de tous les personnages du cirque digital. Il vous faut aussi ma clé. Oh! Ça doit être sa dent. Rends-la, lui. Tu cherches ça? Vous avez ramené ma dent! Enfin! Je me sens complée à nouveau. Vous avez gagné la clé. Sortons d'ici. Les enfants vont manquer. Rentrons à la maison et mangeons plein de petits. Qu'a fait, mercredi? Je vais donner du sirop au chocolat à Monsieur Flamingo. Il fait déjà caca. C'était rapide. Burt! Ça fait beaucoup de caca, Monsieur Flamingo. J'adore se jouer. Regardez, c'est Aiden. Je peux jouer avec toi? Non. Bon, tant pis. Je vais prendre ton jouet, par contre. Hé, il est à moi! Rends-le-moi! Oups! Il n'a plus de tête. Oh non! Il vomit du ketchup! Regarde ce que t'as fait! Tu as détruit mon jouet! Rends-le-moi! C'est Eggman et Megan? Pourquoi espionnent-ils les enfants? C'est le moment de kidnapper les enfants! Quand on leur tirera dessus avec la machine à robots, on les transformera en robots méchants mercredi et méchants Mario! T'es si pauvre! Arrête! C'est pas drôle! Oh! Des champignons? On dirait des friandises. On dirait plutôt un piège. Miam! Délicieux! Ah! Tu manges par terre? C'est trop bon! J'en veux d'autres. On dirait qu'il y en a jusque dans le suyau. Le plus gros champignon que j'ai jamais vu! Je t'ai eu! Tu es piégé! Hein? Et de un! Plus qu'un à attraper! Mario? Je t'ai eu! Hein? Le chloroform ne fonctionne pas? C'est tout ce que t'as? J'ai un couteau! Hein? Donne-moi ça! Tu fais moins la maline maintenant que t'es attachée, hein? La chose! Aide-moi! Qu'est-ce que... Hein? Sa perruque? Non! Mon cerveau de robot est exposé! Ça suffit! Viens avec moi! J'ai la fille! Yes! Kidnapping réussi! Allons construire les robots méchants! Aiden? Où es-tu? Quoi? Le champignon d'Aiden? La tête de la bouffée de mercredi? Ça veut dire... Ils ont été kidnappés! Oh non! Aiden et Mercredi sont dans le laboratoire des méchants! Reste assis! Je vais t'attacher puisque c'est comme ça! Ne bouge plus! Non! Il faut que je t'attache aussi! Le nœud impossible! Trop facile! Quoi? C'était vraiment facile! Comment... Ok! Voyons si tu peux sortir de cette chaise! Elle ne va jamais y arriver! Je l'ai enlevée! Un jeu d'enfant! Ah! Ah ah! Je sais comment faire! Un pull avec une unicorne! Quelle horreur! Ça va t'apprendre! Il est trop serré et rose! Maintenant qu'ils sont bien attachés, commençons l'invention! Il faut qu'on sorte d'ici! Mercredi! Regarde! On pourrait se servir de ses ciseaux pour couper la corde! Ah ouais! Attends, je vais sautiller! Dépêche-toi! Je fais ce que je peux! Aiden? Où es-tu? Aiden! Hein? Bowser? Il a l'air louche! Ça doit être de sa faute! Je vais le suivre! Où est-il passé? Hi hi hi! Une minute! Où est mon fils? Rends-le-moi! Je sais pas de quoi tu parles! Ah ah! Tu as kidnappé tous ces gens? Aiden? Laissez-nous sortir! S'il vous plaît! Aide-nous! Où est Aiden? Je sais pas! Oh, tant pis! Ah ah! On dirait que personne ne sort aujourd'hui! Ah ah! Comment le retrouver? Ah ah! Mario, mon frère! Luigi, j'ai besoin de ton aide! Regarde, Aiden a disparu! Mets-toi des posters partout! Oh là là! Ne t'inquiète pas! Je vais t'aider! Allons-y! Aiden? Où es-tu? Aiden? Réponds-nous! Aiden? Oh! Un mur! Aiden? Je suis pas un mur! Pourquoi sur moi? Oups! Désolée! Aiden! Où es-tu? Une chaussure? Elle doit appartenir à Aiden! Est-il dans le tuyau? Une plante piranha! Mario! Mario, aide-moi! Aiden! Elle me tire! Oh non! Mais comment vais-je retrouver mon fils? Où est-il? Il m'a laissé tout seul! Aiden! Qui frappe à la porte? Un agent de police? Vous m'avez appelée? Quel est le problème? Ma fille a disparu! Elle s'appelle Mercredi! On dirait la fille sur cet avis de recherche! Non, pas du tout! Je n'ai plus besoin de vous! Au revoir! Féou! C'était moins une! Max, j'ai besoin de toi! Top-toc! Oui, madame? Prends cette télécommande! Ça va servir à quoi? Allez, fais ton travail! D'accord, l'hélicoptère est prêt! Il est temps de le faire décoller! C'est parti! Wow, un poster volant! Ça aide d'être riche! Oh là là, que d'armes dangereuses! Mercredi adore exploser ses jouets! Ma chérie, où es-tu? Cette main me fait penser à elle! Oh! Morticia a une vision! Megan et Eggman? Ils ont mercredi à Aiden! Je me rapproche du but! Toute la ville a dû voir la bannière! Regardez, c'est la chose! On dirait qu'il a trouvé des empreintes! Elles appartiennent peut-être à Megan et Eggman? J'y suis presque! Je suis si proche de Cison! Pas si vite! Je vais pas me faire avoir! Reviens ici! On ne bouge plus! Il nous faut un autre plan! Hein? C'est la chose! La chose, il va nous sauver! Il va chercher les ciseaux! Enfin, on va bientôt sortir! Vas-y, la chose! Oh non! Vilaine petite main! Je vais t'enfermer aussi! Non! Retournons au travail! On y est presque! Je vous présente la machine à robot laser! Oh là là! Quand je vous tirerai dessus avec le laser, vous allez vous transformer en robot méchante Mercredi et méchant Mario! Oh non! Oh non! Aiden, où es-tu, mon fils? Quoi? Le poster de Mercredi recouvre celui d'Aiden? C'est pas possible! Toi, arrête de cacher mes posters! Aouh! Tu n'as pas honte! Ne touche pas à mes posters, sinon je m'énerve! Quoi? Regarde ce robot! Chut! Regarde! Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc toxique dans sa main? Mais je la connais! Je l'ai vue dans ma vision! Elle a pris nos enfants! Suivons-la! Attends! Je peux pas courir avec ses talons, moi! Et ma robe est trop serrée! Qu'est-ce que tu fais? Je peux pas courir! D'accord! Monte! Allez, dépêche-toi! Ma mamie, t'es lourde! Je veux faire une pause! On ne peut pas faire de pause! Nos enfants sont en danger! Allez, c'est parti! Attends, regarde! Une seconde! Monsieur, j'ai besoin de votre trottinette! Dégagez! S'il vous plaît! Je m'en charge! Que pensez-vous d'un peu d'argent? Wow! Ça marche! Allons-y! Monte! On arrive, les enfants! Tu peux pas aller plus vite! L'ingrédient final est prêt! Ce sérum est l'ingrédient final qui va nous permettre de créer le méchant robot parfait! Nous serons les maîtres du monde! Oh non! Ça suffit! Hé! Va surveiller la porte! Plus vite! Ok! La machine est prête! Il faut juste appuyer sur le bouton! Oh non! On est fichus! Vous ne pouvez plus m'échapper! Rien ne peut nous arrêter! Oh non! Leur parent va-t-il arriver à... Attends! C'est ici? Regarde! Mégane monte la garde! Comment va-t-on entrer? Ah! Un tuyau! On peut se glisser à l'intérieur pour rentrer! Ah! Pas question que je rends dans un tuyau sale! Comme tu veux! J'y vais tout seul! Oh là là! Il est vraiment rentré là-dedans? Ah! Ça sent les égouts! J'y suis! Ah! C'est dégoûtant! Au moins mon plan a fonctionné! Oh non! Un derrière! Mission annulée! Ah! Ça va mieux! Mon plan a échoué! Il te faut une bonne douche! Qui est-ce? Que fait Boxibou ici? À plus, patron! Bien joué! Oh! Je sais quoi faire! Oh oh! Que mijote-t-il cette fois-ci? Ah! Prends ça! Hein? Oh non! Mario! Je m'en charge! Ah oh! Que vont-ils faire à Boxibou? Le temps presse! Boxibou? Mais vous venez de partir! Mario et Morticia sont à l'intérieur! Ils contrôlent Boxibou! J'ai oublié quelque chose! Il faut que j'aille le chercher! Hum! Suspect! Tu peux me laisser entrer! J'ai vraiment besoin de ce truc que j'ai oublié! Hum! Vous êtes bizarre! La boîte mystère! Il faut la toucher! Yes! Une fleur de feu! Pour toi, mademoiselle! C'est si gentil! Je l'adore! D'accord! Vous pouvez entrer! Cool! Notre plan a fonctionné! Allons-y! Il m'aime bien! J'espère que personne n'a rien vu! C'est le moment! Arrête! Éteins la machine! Pas trop! Ok, je l'éteins! Qu'est-ce qui vous arrive? On est si serrés ici! Berk, ton aisselle sans mauvais! Ça va, patron? Arrête de bouger! Mais ce n'est pas Boxibou! Mario et Morticia! Oh mince! Ce sont les parents! Megan, occupe-toi d'eux! Je vais m'énerver! Une minute, j'ai une idée! Et si je te paye un million de dollars? De l'argent? Je sais que tu le veux! C'est le moment de détruire cette machine! Ça a marché! Allez, je te libère aussi! Bon, je suppose que je peux prendre les sous! Maintenant, Mario peut libérer les enfants! Le 8, allez-vous cacher! Oh oh, il faut que je me dépêche! Cachons-nous ici! Vous m'avez eue! Pas si vite! Il va falloir me vaincre d'abord! Ne me fais pas de mal! Une petite douche pour un robot malodorant? De l'eau? Je suis... En panne! Ça a marché! Bien joué, Mario! Attention! Non! Tout est fichu! Ça suffit! Je vais t'attraper le moustachu! Ne me fais pas de mal! Laisse-moi! Une minute! Que fait ce sérum toxique? Viens ici, Eggman! Arrête de courir! Maintenant, c'est le jeu du chat et de la souris! J'y suis presque! Je t'ai eue! Aouh! Mes fesses! Oh non, pas le poison! Que se passe-t-il? Eh bien! Eggman vient de se transformer en oeuf! Vous nous avez sauvés! Oui! Nos enfants sont sains et saufs! Sortons d'ici, les enfants! Enfin, Mario et Morticia rentrent chez eux avec les enfants! Vont-ils enfin s'entendre? Prends cette poupée! J'espère qu'elle te donnera des cauchemars! Oh, merci pour le cadeau! Pourquoi tu me fais un câlin? Allez, on y va! Attends, je veux m'excuser pour m'être disputée avec toi tout à l'heure! Oh, c'est pas grave! Un petit bisou de réconciliation? Vraiment? Mouah! Mamma mia! Je crois que je suis amoureux! Rentrons à la maison! Il y a tellement de bonbons! Miam, miam, miam! Hein? Je la veux! Oh! Oups! Hum! Ils sont si mignons! Tu as mangé mes bonbons! Oh! Il en reste un juste pour moi! Plus de bonbons! Tu devrais d'abord manger tes nouilles! Bon appétit! Je vais me venger! Ah! Je sais! J'ai un piment! Je vais le cacher dans ces nouilles! Hé 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 hé! Mon plat préféré! J'ai un piment! J'ai un piment! J'ai un piment! J'ai un piment! C'est délicieux! Elle m'a un piment! Elle m'a presque vu! Je dois jeter ça! Hé hé hé! Je vais faire éclater ton bouton! Non! Arrête! Ne me touche pas! Mais c'est tellement gros! Wow! C'est comme un pistolet à eau! Pourquoi tu fais ça? Tu viens d'aggraver mes boutons! Oh oh! Laisse-moi réfléchir! Euh... Je vais essayer de plier de l'eau pour te laver le visage! Je ne pense pas que ça va... Wow! C'est si froid! Alors je vais plier la terre pour te faire un masque debout! Aïe-là! Attention! Je te déteste! Il vaudrait mieux que ça ait marché sinon! Oh non! Les boutons ont grossi! Maman! Qu'est-ce qui ne va pas? Mon fils! Tu as un énorme bouton sur le visage! Ma sœur a pire! Ça a l'air terrible! Heureusement que je sais ce qu'il faut faire! D'abord, j'ai besoin d'un pain de savon noir et d'une râpe! Je vais râper le savon dans le bol! Ensuite, je vais ajouter quelques gouttes de miel! Ok! Commençons à les mélanger! Wow! C'est du solide! Le mélange est prêt! Je vais l'appliquer sur ton visage comme un masque de beauté! Il faut couvrir ces boutons récalcitrants! Voilà! Laisse reposer un peu! Joli! Très bien! C'est l'heure de la révélation! Mon visage est si lisse! Dieu merci! Mes boutons ont enfin disparu! Je t'ai hié! Attends! Tu n'es pas rongue! Ne t'en fais pas! Un fantôme? Montre-toi! Peu importe! Atiou! Je ne me sens pas très bien! Je n'arrête pas d'éternuer! Eww! Ça fait beaucoup de morve! Atiou! Tu as mis ta morve sur moi! Oh mon dieu! Oh! Mon pauvre bébé! Maman! Je suis malade moi aussi! Oh non! Notre fille est aussi malade! Qu'est-ce qu'il y a? Mon démi? Mettez vos masques! J'appelle le docteur! Dépêchez-vous, Doc! Oh oh! C'est Zuko qui joue le rôle du docteur! Et on dirait qu'il est sur le point d'injecter du jus de sommeil à Ang! Enfin! C'est ma chance! Je te tiens maintenant, garçon de l'air! Atiou! Waouh! Je suis couvert de morve! Oh non! Zuko s'est accidentellement injecté le jus de sommeil! Oh zut! Qu'est-ce qu'il est arrivé au docteur? C'est toi qui as fait ça! Chéri, sors-le d'ici pendant que je m'occupe d'Ang! Wow! Il est plutôt lourd! Mon pauvre fils! C'est bon! Je vais vous laisser boire ce Coca-Cola! Qui contient en fait du sirot pour la toux! Vas-y! Prends une gorgée! Hum! C'est délicieux! Je vais tendre un piège pour capturer Ang une fois pour toutes! Je suis sûre qu'il ne pourra pas résister à ses bonbons! Je me cacherai derrière le canapé! Je tirerai la ficelle au bon moment! J'entends quelqu'un arriver! Ce doit être Ang! Oh! Des bonbons! C'est mon jour de chance ou quoi? Ils sont tous à moi! Waouh! Il y en a encore? Oh non! C'est le piège! C'est Ang! Je l'ai... Oui! Je n'arrive pas à croire que mon piège a vraiment fonctionné! Je te tiens maintenant! Je t'emmène à la Nation du Feu! J'ai hâte de voir ta tête! Qui es-tu? Où suis-je? Au secours! Qu'est-ce que... Je me suis trempée, garçon! Tu n'es pas Ang! Bon sang! Peut-être que je peux la transformer en Ang! D'accord! Je vais commencer par lui couper les cheveux! C'est parti! Non! Non! Quelqu'un a-t-il vu ma sœur? Où pourrait-elle être? Je dois inquiéter sur cette affaire! J'ai l'impression qu'il y a plus que ça! Je dois chercher des indices! Oh! Une ficelle qui mène à l'arrière du canapé! C'est suspect! Je ferais mieux d'y jeter un coup d'œil! Est-ce que c'est une épée? Propriété de Zuko! Si elle est trouvée, rendez-la à Zuko! Ah-ha! C'était Zuko depuis le début! Je dois sauver ma sœur! Hé 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 hé! Zuko! Je n'en ai pas encore fini avec toi! Le vrai Ang! Allons-y! Aïe! Aïe! C'est tout ce que tu as! Je dois aller chercher les ciseaux! Feu! On dirait que la sœur prépare quelque chose! C'est ça! Tu n'es pas à la hauteur de ma puissance aérienne! Ouah! C'est un vent fort! Mais j'ai un feu encore plus puissant! Aïe! Ha ha ha! Je t'ai battu! Je suis enfin libre! Viens ici, vilain garçon de feu! Lâche-moi! Aïe! J'ai mal à la joue! Éloigne-toi de ma sœur! Oh mince! Il se passe à l'état d'avatar! Je suis foutue! Ouah! Aïe! Ma tête! Ang! Tu m'as sauvée! Je suis si heureux que tu ailles bien! Rentrons à la maison! Laisse Zoukou dormir comme un bébé! Bienvenue en classe, les enfants! Pas d'angle lent! Pas de cheveux lents! Et pas de tatouage! Voyons qui enfreint les règles! Ces angles sont plutôt longs! Eh bien, je vais les couper! Mes angles! Je vois que tes cheveux sont très lents! Il va falloir les raser! Non! Mes cheveux! Vous en avez trop coupé! Ah tchou! Je suis allergique aux cheveux lents! Et toi, petit garçon? C'est un tatouage sur ta tête? Je vais l'enlever avec ce tampon récuré! Hein? Pourquoi ça ne marche pas? Professeur! Regardez! Je vais le recouvrir d'un bouchon! Comme tu veux! Je ferais mieux de retourner à ma place! Je vais faire exploser ce lézard dans le verre d'eau du professeur! Bel atterrissage! J'ai soif! Hein? Ha ha ha! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans mon... Wow! Qui a mis ce lézard dans mon eau? Est-ce une vengeance pour t'avoir coupé les cheveux? Je dois sauver ma sœur! Oh! Je vais jeter de l'eau sur le professeur! Wow! Oh oh! La matrice est tombée! Wow! C'est ça! Vilain garçon! Je vais t'attraper! Oh là là! Ong envoie un vent violent vers le professeur! Ha ha ha! C'est bien fait pour elle! Quelle sale gosse! J'ai très soif! Hein? Où va l'eau? Désolée! J'ai soif moi aussi! Je veux tout boire! Arrête! C'est tellement rafraîchissant! Oh oh! Maintenant, je dois faire pipi! Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça! Les femmes d'abord, s'il vous plaît! Je dois aussi aller aux toilettes! Bien sûr! Vas-y! Oh oh! Qu'est-ce que l'infirmière est en train de faire? Ha ha ha! Commençons à préparer la scène du crime! D'abord, j'ai besoin de Nitella! Verse-le sur le pinceau et étale-le autour de la cuvette des toilettes! Ha ha ha! Ça va ressembler à du caca! Ensuite, des insectes! Beurk! Enfin, je vais faire un plus gros yachis et déchirer ce petit toilette en lambeau! Tu as fini? Oui! Ha ha ha! Qu'est-ce que... Beurk! C'est tellement dégoûtant! Je crois que je vais vomir! Je vais commencer à verser du détergent! Je vais utiliser sa brosse à dents pour nettoyer les toilettes! Ha ha ha! Ah! Enfin! Oh non! Nous n'avons plus de papier toilette! Pourquoi suis-je si malchanceux? Attends! Je peux créer de l'eau! Je vais utiliser mes compétences en matière de flexion de l'eau pour faire un bivou! Ça marche! C'est un succès! Dégueulasse! Je vais l'attraper! Je vais commencer par une ombre à paupières! Oups! Attention à ne pas me piquer l'oeil! Mercredi, c'est ton tour! Je n'ai pas besoin de ça! Oh! Regarde! C'est la chose! C'est ton nouveau style! J'ai besoin de ces collants, s'il te plaît! C'est un bon oisson! Je vais mettre ces collants sur ma tête! Ensuite, je vais mettre du phare à joues sur mes joues! Tu vois? On dirait des écailles! Hum! Je peux faire beaucoup mieux avec ce fusain! Je vais faire exactement ce qu'elle a fait! Un collant sur la joue et du phare à joues! C'est trop facile! Hein? Elle met du rouge à lèvres maintenant! Je n'ai que du charbon de bois! Et il n'a même pas mon goût! Ah ah! Ce petit flamant rose peut m'y aider! Bon appétit! Il mangera le charbon pour moi et le transformera en quelque chose de doux! Tu veux dire du caca d'oiseau? Je m'en servirai pour peindre mes lèvres! C'est un petit sacrifice pour récupérer mon enfant! C'est fait! Notre maquillage est parfait! Allons au portail! Hey! Maintenant nous ressemblons à des sirènes! Ce n'est pas suffisant! Où sont vos accessoires pour le visage? Non! Revenez quand vous les aurez! Stupides humains! Qu'est-ce que je vais faire? Laissez-moi regarder dans ma boîte à bijoux! Oh! J'ai trouvé mon gadget bling bling! Tada! Des perles instantanées sur mon visage! Qu'est-ce que je vais faire? Je vais retirer les perles de cette coquille! Ensuite, je vais les écraser en tout petits morceaux! Bravo! C'est tellement satisfaisant! Maintenant, je trempe mon visage dedans! Et voilà! Des pierres précieuses instantanées sur mon visage! Vous êtes de retour! Sympa! Ces pierres précieuses sont cool! Mais vos cheveux ne sont que dans l'huileux cheveux d'humain! Oh! Allez! Voyons comment les mers se débrouillent avec mon miroir magique! Sébastien, viens ici! J'ai besoin de toi pour ruiner leurs plans! Les voilà! Ha! 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 Je devrais utiliser mes pinces et leur couper les cheveux! Hé! 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 J'adore couper! Ma tresse! Ma chère et belle tresse! Tu vas nous manquer! Elle est en paix maintenant! Je sais comment t'aider! Je vais couper ton autre tresse et la remplacer par celle d'une sirène! Qu'est-ce que c'est? Dégueulasse! Je n'arrive pas à croire que j'ai de la teinture dans les cheveux! Qu'est-ce que ça donne pour des cheveux de sirène? C'est superbe! Qui est ta styliste? J'aimerais bien lui rendre visite! Je suppose que c'est à mon tour de décorer mes cheveux! C'est parti! Je vais commencer par ajouter des paillettes sur ma frange! Ensuite, je complèterai avec des barrettes de sirène! C'est simple mais tellement mignon! Oh là là! Cette coiffure pourrait passer pour celle d'une princesse sirène! Bravo! La coiffure est terminée! Ce livre de cuisine est déroutant! Attention! Je vais distraire le crabe avec un poisson! Viens à moi, petit casse-croûte! Je t'ai eu! Oh! Pourquoi m'as-tu pensé? Maintenant, je vais jeter cette bande de bain rose dans son chaudron! Hein? Fais attention! Il entre en éruption! Un volcan à bulles! Oh! Aidez-moi! C'est bien fait pour eux! Pourquoi y a-t-il ton d'armes? J'ai trouvé quelque chose! Un simple eau blanc? Rendons-le plus beau! Mets la gavotte en bas! Je vais faire un motif en écailles de poisson avec de la colle! Ensuite, je vais ajouter du colorant alimentaire sur tout le haut et mélanger le tout pour faire des écailles arc-en-ciel! Mon eau de sirène est si joli! Wow! Elles sont si jolies! Mais les poils sous les aisselles ne sont pas autorisées au pays des sirènes! Donne-moi ton chewing-gum! Pourquoi? Je vais l'utiliser pour m'épiler les aisselles! C'est dégoûtant! Je ne veux pas le récupérer! Beurk! Petite Enide, c'est ton tour! Hein? Où m'emmenez-vous? Laisse-moi voir combien tu pèses! Le poids d'une arête de poisson? Ce n'est pas suffisant! Sébastien! Fais-le grossir ou je te fais bouillir dans le chaudron! You! Elle n'aime toujours pas ça! Il faut que j'améliore mon jeu! Je vais hacher des poissons crus et ajouter du Coca-Cola au mélange. Utilisons le mixeur et transformons-le en gelée. Wow! On peut avoir de la gelée de soda? Ça a l'air si délicieux! C'est impressionnant! On ne peut pas entrer maintenant? Vous avez besoin d'une queue de sirène pour entrer. Vous avez encore des jambes d'humains. Mon fils est en danger, espèce de vilaine créature d'algues. Désolée pour elle. Où vais-je trouver une queue? Je n'ai pas de vêtements pour ça. Attends, j'ai une queue de sirène dans mon placard. Parfait! Je vais chercher un trésor dans les poubelles. Je vais fabriquer une queue de sirène avec ce sac. Nous sommes prêtes à nager jusqu'au portail. Ton ami n'a pas de queue. C'est un sac poubelle. Je vais devoir le brûler. C'est embarrassant. Il faut que j'y aille. J'ai toujours voulu essayer le roller. Laisse-moi voir si elle passe par-dessus mes palmes. Allez! Oh non! J'aimerais avoir des jambes humaines. Tu veux aller patiner? Je sais ce qu'il faut faire. Ces patins sont amusants. Tu veux les essayer? Alors, donne-moi ta queue en échange de mes jambes. C'est un marché. Laisse-moi faire ma magie. Oui! J'ai des jambes humaines. J'ai enfin une queue de sirène. Allons sauver nos enfants. Vous pouvez maintenant franchir le portail, mesdames. Bonne chance pour votre voyage. Hé hé hé! Il est temps de couper les enfants. Arrête-toi tout de suite. Je ne te laisserai pas gâcher mon dîner. Attaque! Haïa! Tu n'es pas de taille contre moi. Pas avec une gonde autour de tes pinces. Et un saut sur ma tête. Mon trident est très puissant. La chose a ouvert la porte pour libérer les filles. Ce miroir va renvoyer le faisceau vers le vampire. La méchante sirène s'est transformée en poisson. Nos filles sont vivantes. Attendez, vous pouvez échanger vos places? Un câlin de retrouvaille. Quant aux poissons vampires, Sébastien pourrait en avoir envie. Bon appétit! S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Je suis innocent. Hein? C'est l'heure du goûter. J'ai besoin de faire pipi. Wow! C'était quoi cette éclaboussure? C'est des cheveux roux. Il est temps d'attraper du poisson. Allez! Tire! Tire! Pourquoi c'est si dur? Haïa! Tu tires sur mes cheveux! Je suis une sirène! Je devrais te plus vivre! Donne-moi ce trident. Oh oh! Malfredi a accidentellement frappé Ariel. J'ai la tête qui tourne! Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va être un désastre. Je retourne chez moi, au fond de la mer. Salut, salut! Regardez! Malfredi et Ariel ont échangé leur corps. Je suis dans le corps de Malfredi! Il faut que je regarde dans le miroir. Mes cheveux! Mes vêtements! Regardez! C'est lâcheuse! Lâche-moi un truc bizarre! Qu'est-ce que je fais dans ce lit? Je ne peux pas marcher? Depuis quand j'ai une queue? Je suis dans le corps d'Ariel? Ce maquillage est trop sombre pour moi! Je sais! Je vais utiliser cette éponge ensemble de coeur, puis la tremper dans l'eau. Je vais enlever mon maquillage avec cette éponge. Oh non! J'ai des moutons! Voyons voir. Je vais essayer de les passer. Bleh! Au moins, ils sont tous partis maintenant. Mon visage est tout douce. Ce visage est trop coloré. Hum! Je pourrais utiliser du charbon et amortis. Je vais commencer à écraser le charbon en petits morceaux. Achant, achant, achant. Ensuite, j'ajoute un peu d'aloe vera. Juste quelques bites. Et je mélange le tout. Je prends un pinceau et applique le charbon sur mon visage, comme un masque. Maintenant, il peut attendre. Voyons voir. Le maquillage est enlevé. Parfait! Mais je dois nettoyer mon visage. Un cornichon! C'est ça! Il me suffit d'un seul. Je vais l'aiguiser en petits morceaux, comme ça. Puis l'appliquer sur mon visage. Attendant un peu. Et maintenant, le moment de vérité. Voilà! Leur visage est prêt pour un nouveau maquillage. Mon visage est tout nu. Bof! Cette palette est trop colorée. Ça brûle les yeux. Je vais utiliser un miroir pour rouler cette palette. Voilà! Le noir, c'est plus mon style. Je vais commencer par le fard à paupières. Parfait! Il me fait de l'encre de calmeur pour l'étape suivante. Je vais en rassembler dans un bol, puis utiliser un pinceau. Je vais appliquer l'encre de calmeur comme rouge à lèvres. Mon maquillage est terminé. Voyons voir quel maquillage en a. Tout en noir? Non, merci. Ça ne me plaît pas. Ah, je sais. Je vais utiliser mes crayons de couleur. Ta-dam! Je vais les tremper dans de l'eau jusqu'à ce qu'ils soient bien mouillés. Ok, ils sont prêts. Je vais les utiliser comme fard à paupières. C'est trop joli. Encore une chose. Hmm, qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre? Oh, c'est pas rizy. Je vais les mettre sur mon visage et appliquer du blush par-dessus pour obtenir un effet de taille. Voilà! Ensuite, j'ai besoin de poudre de gélatine et de fanta. Je vais tout mélanger dans un bol et bien remuer. Je trempe simplement mes lèvres dedans et j'attends un peu. Il est temps de le retirer. Ta-dam! Ça m'a donné un joli rouge à lèvres. Elle commence à redevenir elle-même. Ces cheveux ronds me dégoûtent. Je dois les raser. Ouf! Heureusement que la chose l'a arrêtée à temps. Un dentifrice noir? Tu tiens quelque chose, là? Je vais enverser une bonne dose dans ma main et l'utiliser comme du shampoing. Je pense que ça suffit. Il peut bien atteindre nos racines. Enfin, des cheveux noirs! Pfff! Ses cheveux sont tellement ennuyeux! Je sais! Il me faut du chou. Sébastien! Aide-moi! S'il te plaît, coupe-le pour moi. Youpi! Au revoir! Ok. Maintenant que nous avons coupé ce chou en morceaux, ajoutons de l'eau. Juste assez pour tout remplir. Ensuite, en mêlant jusqu'à ce que l'eau devienne rougeâtre. Je mets trop bien mon cheveu dedans. Et voilà! Mes cheveux sont en rouge! Comme mes vrais cheveux! Des coiffures qui correspondent à leur personnalité. Non! Non! Pas ça! Tout est trop coloré! Eh bien, c'est pour ça que j'ai de la peinture. Je vais peindre ma queue et mes vêtements en noir. Tout doit être sombre. Voilà! C'est mieux! C'est le style de Mercredi. C'est un poisson de globe. J'ai besoin de ce piquant. Je vais les mettre partout sur ma queue pour plus de décoration. Magnifique! Maintenant, je vais porter ce filet de pêche comme des manches. Je commence à vraiment me sentir comme Mercredi. Cette tenue est tellement triste! Voyons voir dans son placard. Sérieusement? Tout est noir? C'est quoi ça? Hum... Oh! Quelque chose de coloré ressort! Ça porte un coutume comme une queue! C'est tellement joli! Comme une tyrène! Pour le haut, je vais faire un hack. D'abord, j'ai besoin de quelques crayons. Je vais colorier le fond du fer à repasser. En orange, en rose et en bleu. Ensuite, je vais repasser mes vêtements en bec. Il suffit d'attendre un peu... Enfin, il y a de la couleur sur mon haut! Tadam! C'est beau, non? Je vais aussi ajouter des perles autour de mon col. Ma nouvelle tenue est tellement stylée! Quelle belle transformation! C'est l'anniversaire de Mercredi. Mais ses parents ne savent pas que c'est Ariel dans son corps. Des yeux! Je ne veux pas de ça! Mais c'est un goûter préféré, non? C'est aussi mon préféré. Tu n'as pas vraiment mangé ça! Qu'est-ce qu'il se passe? Il est temps de vraiment s'amuser. Hé, réveille-toi! J'ai un cadeau pour toi. Youpi! Qu'est-ce que c'est? Wow! Un collier de perles! J'adore! Oh oh! À quoi sert ce bouton? Le petit! Oh oui! Arrête ça! Donne-moi ce bouton! Pas question! Laisse-moi m'amuser. Les filles! Ne vous battez pas! Oh! Mercredi, émets bien l'électro-pussion avant! Je dois aller en cours. Où sont mes livres? Hé! Ariel! Wow! Tu m'as fait peur! Embrassons-nous! Éloigne-toi de moi! Va donc embrasser un oursin! Aïe! Ça fait molle! Je m'en vais! Ce pauvre gars a besoin d'aide! Oh non! Que dois-je faire? Sébastien! J'ai besoin de ton aide! J'arrive! Hé! Je peux retirer ces piquants avec les pences de Sébastien! Doucement! J'ai presque tout enlevé! Je me sens tellement mieux! Et c'est ainsi qu'un nouvel amour est né! Allons-y, mon amour! Cette chambre n'est pas à la hauteur de mes standards! Trop de jolies choses! Buerk! Je dois tout changer! Oh! Regarde! Un poisson globe! Ça tombe bien! J'ai besoin de ces piquants! Je peux les utiliser comme décoration autour du lit! Parfait! Quoi d'autre? Oh! Je sais! Je devrais changer un peu celui-là! J'ai tellement peur d'ouvrir ce sorquette! Wow! Wow! Mon squelette! Je suis vraiment désolée, monsieur, mais tu dois quitter mon lit! Beurk! Je sais! Je vais décorer le lit comme un fond marin! C'est très joli! Ensuite, je vais ajouter du sable partout pour que ça ressemble à l'océan! J'ai hâte d'essayer! Ah! C'est comme chez moi! Tellement parfait! Dans le nul! Hein? Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'il y a une tempête? Il semble que la tempête les fait revenir matredi et Ariel dans leur propre corps! Beurk! Je déteste les arcs et les flèches! Je n'aime pas cette coiffure! Comment as-tu pu faire ça à mes cheveux? Nous sommes de retour! Je n'aime pas cette coiffure! Je n'aime pas cette coiffure!